Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre scène YouTube t'a offert production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Je vous remercie, chers amis de la presse, d'être venus couvrir cette conférence de presse qui prend prétexte de la mascarade qui se joue actuellement à l'Assemblée nationale avec un groupuscule de députés de Bernaud Boc-Yakar piloté par un certain chersèque qui signe ses communiqués d'ailleurs par le titre d'honorable. Je ne sais pas qui l'a honoré. Cette mascarade animée par des marionnettes qui ont voulu se substituer à la procédure normale dans le cas d'espèce parce que dans ce cas d'espèce, on parle de détournement de déniés publics autour de 94 milliards ce qui ne relève que de la compétence de la justice sénégalaise. L'Assemblée nationale n'avait absolument rien à faire dans ce dossier. Mais comme ils ont voulu politiser le dossier et couvrir l'un des leurs, en l'occurrence Mamour Diallo mais pas seulement Mamour Diallo parce que je vous dis que ce dossier de 94 milliards, si on tire toutes les ficelles ça va aller jusqu'à la présence de la République. Ça passera par le ministère de l'économie et des finances ça interpellera la gouvernance il y a tous ceux qui ont apposé leur signature sur les dossiers d'acquiessement qui sont concernés par ce dossier. Et donc, aujourd'hui, après six mois de show ces députés se sont retrouvés seulement les députés de Benovo Koyakar pour soi-disant présenter le rapport. Ce qui en soi est une violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale passible de poursuite. Je vous ai dit tout à l'heure en version française que l'article 48 du règlement intérieur que j'ai entièrement lu considère qu'une commission d'enquête parlementaire est tenue par le secret jusqu'à ce que le rapport soit présenté à l'Assemblée nationale qu'il soit discuté par l'Assemblée nationale et que votre spécial soit tenu en plénière et seulement après que l'Assemblée nationale décide de déclassifier partiellement ou totalement ce rapport. Avant d'en arriver là aucun membre de la commission n'a le droit de communiquer sur ce qui se passe. Et ça, c'est une violation du règlement intérieur et c'est passible de sanctions prévues par l'article 363 du Code de précieux pénal. C'est pourquoi nous les poursuivrons pour violation de cet acte. Tous les membres de cette commission-là. Après cela nous disons que nous maintenons intégralement entièrement et absolument nos accusations de fraude fiscale de faux et usages de faux de détournement de déniés publics et de concussions dans ce dossier de 94 milliards. Parce que le procédé qui a été utilisé par l'ancien directeur des domaines en l'occurrence Mamour Diallo avec ses complices de toute la chaîne administrative avec la complicité d'un homme d'affaires avec la signature du gouverneur et la couverture du ministère du budget ce procédé est assis sur du faux et ce faux a été utilisé après pour justifier la reconnaissance d'une créance de 94 milliards au profit des sociétés Sofico et IFOA et ça c'est un délit et c'est un crime financier. Moi je maintiens entièrement et intégralement cela et si le procureur était sérieux il aurait dû me convoquer dès lors que j'ai parlé de ça. Dans quel pays du monde on a vu une accusation aussi grave et le procureur est là tranquillement assis et il va accueillir Guy Marissagna soi-disant pour avoir posté sur sa page sur Facebook je ne sais quoi. C'est extraordinaire ce qui se passe. il y a eu détruirement dénié public et je maintiens que la moitié de la somme a été déjà décaissée et si la justice me convoque demain je le donnerai jusqu'au compte bancaire qui a été utilisé la banque par laquelle c'est passé pour faire le rachat de créances puisque j'ai les documents avec moi. Et si la justice ne fait rien d'ici quelques temps je vous convoquerai et je donnerai je distribuerai à la presse tous ces documents. J'attendais que ça se passe par voie judiciaire si ce n'est pas le cas j'ai distribué à la presse tous les documents dont je parle. Je maintiens qu'il y a eu concussion la concussion étant définie comme l'utilisation de procédés et de règlements ou de lois par un agent public pour faire bénéficier à un tiers de faveur dont il n'est pas dont il n'a pas droit. Donc il y a eu concussion dans ce dossier-là. Et c'est des accusations particulièrement graves et c'est pourquoi pour la suite j'ai dit que j'ai saisi le procureur depuis presque un an et demi ou deux ans. Je n'ai plus rien à dire à Sérigne Basirouguey. Je saisirai cette fois-ci à part de cette semaine directement le juge en m'appuyant sur les articles en m'appuyant sur les articles 2 et 42 du code de procédure civile. Vous savez, la loi a dit, la réglementaire de l'Assemblée nationale a dit lorsque la justice est saisie, l'Assemblée nationale est immédiatement décisée. Donc la commission n'aurait jamais dû aiguisser mais cette fois-ci on va utiliser directement le juge avec constitution de parti civil. Et dans tout ça, d'ailleurs, vous n'avez jusqu'à présent entendu aucune plainte contre Ousmane Souko. C'est ça qui est paradoxal. Aucune plainte. Vous accusez quelqu'un d'avoir un groupe d'air d'avoir détourné 94 milliards, personne n'ose aller déposer une plainte contre Ousmane. On est dans quel pays ? Aucune plainte. Pourtant, une plainte avait été annoncée. Jusqu'à présent, rien. Nous saisirons le juge, nous écouterons également puisque l'offre n'avait entendu moi et avait pris un rapport impévé que j'ai signé. L'IGE n'a pas encore réagi. Nous suivrons ce que ça va donner. Mais je tiens à dire aux Sénégalais que la voie parlementaire est une voie strictement politique qui cherchait deux objectifs. Premièrement, absoudre Mamour Diallo et ceux qui sont au-dessus de lui. Et deuxièmement, essayer de jeter l'opprobre sur Ousmane Souko en essayant de faire croire aux Sénégalais qu'il aurait été impliqué dans quelque chose de... Je n'ai jamais été impliqué dans ma vie dans quelque chose de louche. Si je devais l'être, j'ai fait 15 ans d'impôt et domaine, on m'a plusieurs fois proposé des dizaines des centaines de millions. Je n'ai jamais touché un centime qui ne m'appartient. Je le jure et je ne toucherai jamais à de l'argent sale de ma vie. Parce que... Moi, je ne suis pas... Eux, ils ne sont pas moi. Et donc, c'était ça les objectifs recherchés. S'il y avait une once d'infraction, je fais partie d'un ordre, notamment l'ordre des experts du Sénégal. C'est eux qui seraient les premiers à se saisir d'un dossier pour me traduire devant l'ordre. Maintenant, je dis que ce dossier n'est pas un dossier isolé. S'il y a parmi vous des gens qui veulent faire des investigations, rapprochez-vous de moi. Sur les cas d'acquiessement, j'en ai une dizaine d'autres dossiers qui concernent le même homme d'affaires, pour la plupart, les mêmes autorités, 2 milliards ici, 5 milliards là-bas, 1 milliard 800 ici. C'était un stratagème où il est fondé sur le rachat de créances pour détourner de l'argent public. Je peux vous les donner et je peux vous indiquer la voie pour avoir les enquêtes. Celui qui veut faire un livre sur ça, je peux vous accompagner. Je le dis et je le réitère, c'est des voleurs de déniés publics. Détournement de déniés publics, c'est vol de déniés publics. Dengue Koyara fait la règle, mais c'est du vol. Mais je veux dire aux Sénégalais que tout ce Mi'kmaq-là, ça avait un seul objectif, c'est de nous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est la famille Faisal, la famille Sal, Makisal et son frère Aline Sal, et tous ceux qui ont trempé dans ça, que ce soit Aline Wendiaï et tous les autres, sur le scandale du pétrole du Sénégal. C'est ça la vérité. Depuis lors, ils ont eu la chance que la Cannes intervienne malheureusement au mauvais moment. Ça a pu créer une ferveur, etc. Ensuite, il y a eu des arrestations tous azimuts, dont l'arrestation de Guy Marissagna sous un prétexte fallacieux, l'arrestation d'Adam Agueil, qu'on accuse d'avoir tenu des propos irrespectueux, mais chaque jour, des proches de Makisal insultent des communautés entières ici. Ils n'ont pas été poursuivis. Il y a eu des décès de personnalité. Vous savez, nous sommes très émotifs, nous, les Sénégalais. Il y a eu... Il va y avoir bientôt la ferveur de la tabaski. Je crois qu'il y a eu un ensemble, une conjonction de facteurs qui peuvent leur être favorables. Je ne parle même pas des combats de luxe. Mais je rappelle aux Sénégalais qu'un peuple doit savoir définir ses priorités. ce qui m'a marqué c'est le peuple algérien qui est un grand peuple indépendamment de ce qu'on peut penser de leur rapport avec... Bon, mais je dis que intrinsèquement par rapport à leurs intérêts, quand il y a eu la Coupe d'Afrique, le jour où l'Algérie a gagné sa demi-finale, le lendemain, il y avait 1,2 millions d'Algériens dans les rues d'Alger. Vous savez, c'était quoi ? Ils veulent la fin du système. Ils n'étaient pas sortis pour manifester parce qu'ils ont gagné une Coupe d'Afrique. Sur leur pancarte, ils inscrivaient vous ne divertirez pas avec le football. Avant-hier, il y avait 2 millions et quelques d'Algériens dans les rues d'Alger qui continuent à réclamer que le système soit rasé. Pourtant, ils ont eu le départ de Bouteflika, mais malgré tout, ils ont dit que ce n'est pas suffisant. Ces gens-là, ils savent c'est quoi leur cruiser. Ils ont fêté la victoire, mais le lendemain, ils sont revenus à l'essentiel. Le peuple hongkongais, depuis des mois et des mois, ils sont dans la rue pour un projet de loi d'extradition. Et quand ils ont eu gain de cause, le Premier ministre a retiré le projet de loi. Ils ont dit que ce n'est pas suffisant, nous voulons maintenant la démission du Premier ministre. Ces gens-là, ils savent c'est quoi leur priorité. Le peuple soudanais qui continue à se battre, ils savent c'est quoi leur priorité. Les Gilets jaunes en France qui sous 10 degrés pendant le froid sortaient, ils savent ce qu'ils veulent. Mais nous, est-ce qu'on sait ce qu'on veut ? On vous dit que les gens ont compromis des milliers de milliards qui peuvent créer des emplois à tous les jeunes ici, qui peuvent régler nos problèmes de santé, d'éducation, etc. Chacun reste chez lui tranquillement. Il est temps que nous puissions définir nos priorités. Et le pouvoir public le sait si bien qu'à chaque fois il crée une diversion pour essayer de bouiller les pistes. Nous disons aux Sénégalais, que ce combat n'est le combat ni de Massamba ni de Mademba. Et si on continue comme ça, à terme, ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui s'étaient adjugés, le devoir de se battre, non pas parce qu'ils attendent des sinécures, mais ils se battent parce qu'ils croient ce pays-là, c'est les patriotes, ils vont finir par se croiser les bras et laisser le peuple avec ce régime de voyous qui va torturer, qui va vendre le pays, qui va surfacturer tout, qui va détourner tout l'argent et le chômage sera là, la pauvreté sera là, on va continuer à mourir dans les couloirs des hôpitaux. Il faut que les gens comprennent. Nous sommes d'accord pour jouer le rôle de lutte, nous sommes d'accord pour être devant, mais personne n'a jamais gagné un combat de ce genre sans une mobilisation populaire. Et c'est pourquoi je lance un appel aujourd'hui à la manifestation de Arne Nibok. C'est pour soutenir un homme qui a tout donné pour ce pays, M. Guy Marissagna. Il n'a même pas, on l'a mis en quarantaine là où il travaille, même pas de bureau là-bas. Il se lève du matin au soir, il est partout dans ce pays-là, il marche à pied des dizaines de kilomètres. Ce que je dis, je l'ai vu moi-même. Quelqu'un qui n'a même pas de mobilette, je ne parle pas de voiture, est acquis aujourd'hui Matissal et son régime parce que simplement il les gêne que ces gens-là veulent liquider. Le peuple et particulièrement cette jeunesse doit sortir massivement. Guy Marissagna est sorti de l'NSS et un fonctionnaire de l'État. Il aurait pu se suffire de sa situation et dire le reste mais il se bat pour ce peuple parce qu'il y croit. Mais on a demandé aux gens de sortir également pour montrer à Matissal qu'on n'a pas oublié le dossier du pétrole. et donc il faut que les Sénégalais sortent massivement le jour où un million de Sénégalais sortiront. Ici à la place de l'Obélisque, Matissal comprendra qu'il y a un déclic et il reviendra sur tout ce qu'il a fait, lui et son frère et son entourage pour rendre aux Sénégalais leur bien. Je terminerai par dire que moi-même en ce qui me concerne, après la Tabaski, je reviendrai dans une conférence de presse beaucoup plus large où j'échangerai avec les Sénégalais à travers vous, sous la presse, sur des dossiers particulièrement scandaleux, dont le premier, parce qu'on parle beaucoup de pétrole, mais vous savez, on a beaucoup de fers ici dans la faillite. Avec ce fer, on peut faire de grandes choses dans ce pays. Vous avez du fer, vous avez du gaz, vous pouvez faire la transformation et propulser le Sénégal, lui faire gagner 50 ans en termes de développement. Et Matissal, aujourd'hui, est sur le point de vendre ce fer-là parce qu'il a déjà signé le mémorandum avec la société turque Tosiali et cet avenant-là, si les Sénégalais ne se mobilisent pas pour l'arrêter, ils vont signer le contrat et l'arrêté d'approbation, ce sera la catastrophe parce qu'ils nous ont tout donné. Sénégal, on n'aura rien sur le fer comme on n'aura pratiquement rien sur le pétrole et le gaz comme on n'a rien sur le zircon qui est exploité ici mais on n'a rien sur l'ordre de Savodala. Jusqu'à quand ? J'y reviendrai, j'y reviendrai également sur d'autres dossiers notamment les nouveaux blocs qu'il veut attribuer. je dis Macky Sall il ne peut traiter qu'avec des réponses de justice. Il n'est à l'aise que lorsque les gens qui viennent négocier ont déjà un dossier ont été condamnés aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne etc. Ces gens-là qui sont spécialisés dans l'opacité et dans les nébuleuses c'est avec ces gens-là que Macky Sall traite. C'est le cas de Frank Timis c'est le cas d'Ovidu Tender c'est le cas de Lucas Mourounais qu'ils ont reçu l'autre jour. J'ai avec moi la condamnation par les tribunaux américains pour faux et usage de faux. C'est avec ces gens-là que Macky Sall traite sur nos ressources naturelles. C'est inadmissible. Et sur beaucoup d'autres dossiers nous y reviendrons dans les jours à venir. Je terminerai par lancer un appel à Macky Sall. Je lui parle lui directement Macky Sall qu'il sache que le pouvoir n'est pas éternel et surtout le sien. au mieux il lui reste 4 ans et je lui souhaite de terminer ça. Au mieux. Et après il devra rendre compte et il rendra compte. Donc quand vous êtes au pouvoir vous êtes entouré par des gens d'ailleurs maintenant il dit je n'étais pas informé on m'a fait signer un président de la République qui dit ça. Vous êtes entouré par des gens de toutes sortes qui ne gèrent que leur intérêt qui vous disent que vous êtes le plus beau le plus grand le plus fort vous avez l'état avec vous vous avez l'administration vous avez la justice vous avez votre procureur vous avez l'armée vous avez les renseignements généraux casser les gens taper sur tel signez ce que vous voulez mais on va aller bécher aujourd'hui il fait face à la justice après 30 ans de justice du pouvoir lui il ne fera pas 30 ans ici donc pendant qu'il est temps je lui lance un appel parce que Dieu peut décider que demain je sois à la place où il est aujourd'hui il n'a qu'à se ressaisir et rectifier ce qui est rectifiable nous faire gagner du temps lui il sait ce qu'il a fait il n'a qu'à rectifier et ensuite il n'a qu'à livrer à la justice tous les voleurs de déniés publics qui sont autour de lui c'est ça qu'il a à faire même monter des commissions d'enquête parlementaire des députés dont certains ne savent même pas lire un document financier pour dire que vous faites une enquête parlementaire il n'a qu'à je vous ai cité lors d'une conférence de presse il y a deux ans plus d'une cinquantaine de dossiers de la cour des comptes de l'IGR de l'OFNAC de la Sintif qui épingle des gens qui sont avec lui et qu'il a nommé aujourd'hui ministre il n'a qu'à transmettre tous ces dossiers à la justice et la justice n'a qu'à instruire et ceux qui ont fauté il n'a qu'à payer et c'est ça qu'on attend de lui s'il ne le fait pas mais dans quelques années il va rendre compte parce que ça ne se passera plus comme ça terminer son mandat et aller à Houston ou je ne sais où c'est fini ça ils rendront compte tous de leur gestion je vous remercie de votre attention poursuivre l'actualité en temps réel abonnez-vous à votre scène YouTube t'as offert production et de suivre avec nous l'actualité nationale internationale et de suivre avec nous